... Ok, donc on va commencer, on va parler de réussite d'un projet communautaire PHP. L'idée c'est de partager des idées, des clés de fonctionnement de la communauté de Ruppel avec vous. Ça peut donner des idées à d'autres et on n'hésite pas à échanger avec d'autres communautés pour prendre les bonnes idées où elles sont. Alors je m'appelle Léon Croce, mon Twitter c'est arrobaschipoué. Je suis actuellement président de Ruppel France et Francophonie. Et puis j'anime la communauté de Lyon, on a fait des camps, on a fait des événements un peu plus importants, j'en parlerai. Le site officiel en France c'est drupalfr.org, on peut y accéder aussi par drupal.fr. Et pour ma part je suis connu en tant que user chipoué ou arrobaschipoué. Je passe rapidement sur mon activité, je dirais alimentaire qui est à côté, c'est côté chipoué. Alors de quoi allons-nous parler ? Drupal 8 est sorti, je vais le rappeler rapidement, il est sorti jeudi dernier. Je vais redire en deux mots ce qu'est Drupal, je vais parler de ces forces et énergies qu'est-ce qui propulse Drupal. De l'organisation du projet, des outils qui sont mis en œuvre et puis un petit peu d'interaction avec les autres communautés rapidement. Quelques clés de la réussite qui me paraissent importants et des points de vigilance qui sont assez souvent les mêmes d'ailleurs. Puis j'essaierai de garder du temps pour vos questions. Alors je vais parler en deux mots, Drupal 8.0.0 est sorti jeudi 19 vers 15h15. Je ne vais pas en parler en particulier, par contre si parmi vous il y en a qui souhaitent en entendre parler ou qui ont des questions dessus, je vous attendrai à la sortie de cette conférence et je veux bien échanger avec vous et répondre à vos questions. « Sinon j'ai fait une conférence il y a deux ans ici, j'en ai fait une au plein webmix il y a trois semaines qui est plus découverte, donc il y a un certain nombre de conférences qui tournent plus ou moins anciennes, mais le gros n'a pas trop changé. » Drupal 1.0 est sorti en janvier 2001, c'était le début de l'aventure. La 7.0 est sortie le 5 janvier 2011 et on a sorti jeudi 19 novembre Drupal 8. Donc on a mis à peu près un tiers de la durée de vie pour passer de Drupal 7 à Drupal 8. Ce qui est conséquent, mais il faut bien comprendre que c'est une refonte complète du projet. On est passé enfin à la programmation orientée objet, même si avec le système de hook qu'on avait sur Drupal 7, on arrivait à faire des trucs extraordinaires. Mais bon, on est passé, je dirais plus, dans les standards. On utilise un certain nombre de bibliothèques Symfony, mais on prend aussi du Zen. On utilise Twig pour le moteur de templating. On a intégré Views, ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous expliquerai plus tard. A Drupal 8, on a complété les structures de contenu à travers des fields. On a des blocs qui sont maintenant beaucoup plus souples à utiliser pour mettre ce qu'on veut ou on veut sur notre page. Drupal 8 est adaptatif, donc responsif de base. Et on a des services restes complets, plus des grosses améliorations sur la gestion des configurations. Et un Drupal 8 qui est directement multilingue. Quand vous installez Drupal 8, vous pouvez l'installer directement en français, en anglais, en japonais, en germain et tout ce que vous voulez. Alors en deux mots, qu'est-ce que Drupal ? C'est un gestionnaire de contenu qui est très connu en tant que gestionnaire de contenu web. Mais c'est maintenant un gestionnaire de contenu global. Je dirais que c'est un moteur de gestion de contenu structuré. C'est ce qui fait sa force. C'est un peu ce que j'ai essayé de démontrer au plan WebMix dans ma conférence qui s'orientait sur cet aspect structuré. Mais c'est aussi un framework de développement qui comporte 30 000 modules. Retenez, pour ceux qui ne connaissent pas Drupal, un module égale une fonctionnalité. C'est un framework de développement. Beaucoup font du symphonie ici, qui en fait d'ailleurs. Donc par rapport à Symphonie, je dirais Symphonie va nous fournir du Lego. Et Drupal va nous fournir du Playmobil. Où j'aurai des pièces individuelles. Mais j'aurai en même temps des fonctionnalités disponibles immédiatement. Une autre grande différence, c'est que en Symphonie, je vais souvent utiliser du code. Ils y publient aussi. En Drupal, je peux coder tout à fait, si je le souhaite. Mais c'est aussi accessible aux site builders qui vont pouvoir cliquer pour faire des sites dans la mesure où ils comprennent comment il fait Drupal. Sinon, ils peuvent cliquer et faire des choses. Et on peut avoir des résultats qui sont éventuellement abominables, qui fonctionnent. Mais quand on regarde derrière, c'est courant. Alors Drupal, par rapport aux sites qui utilisent un CMS, Je dis bien qu'ils utilisent un CMS, donc on est 6% des sites du top 1 million et 9% du top 100 000. Je ne vais pas en reparler, j'ai dit, je pourrais vous donner des exemples tout à l'heure. Drupal a une image forte. Donc il est connu pour sa flexibilité, son extensibilité. On sait qu'il est très interfaçable. Il est complet, cohérent. C'est vraiment sa force. Je peux faire énormément de choses avec Drupal. Il ne sera pas forcément le meilleur à chaque fois. Mais connaissant Drupal, je vais pouvoir faire des types de sites très, très variés. Il est aussi professionnel, solide, maintenable et fiable. Donc on peut faire des mises à jour facilement, etc. Donc tout ça, ce sont ces gros avantages qui le positionnent, c'est plutôt haut de gamme, je veux dire. Même si on a des tout petits sites pour les gens qui ont une activité à coûter professionnelle. Mais le positionnement, on fait la Maison Blanche ou le Figaro, l'Humanité ou autre. Ce sont plutôt des gros projets. Alors là, j'attire votre attention sur un point important de Drupal. Il n'y a pas d'éditeur. Drupal est vraiment un projet communautaire. Je pense que c'est un archétype de projet communautaire. Il est contributif et collaboratif. Tout est basé sur de la contribution à différents niveaux et de différentes façons. Ça peut être des traductions, ça peut être modifier de la documentation, ça peut faire des impressions écran, des tests, soit tester manuellement, soit écrire des tests automatisés, etc. coder, faire des revues de code, appliquer des patchs, faire des regrosses de patchs, etc. Tout le monde peut trouver quelque chose à faire en Drupal. Il appartient à l'ensemble de ses contributeurs de par sa licence GPL2. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'appartient à personne, ça veut dire qu'il appartient à l'ensemble de ses contributeurs. Je vous laisse saluer Driss Buter qui a créé le projet en 2001. Voilà la communauté Drupal en 2001. Et un petit morceau de la communauté Drupal, en septembre 2015, à Barcelone, on n'était que 2000. On était 2400 à Amsterdam un an avant. Et aux Etats-Unis, quand on a un Drupalcon, ils sont entre 3008 et 4000 à participer. C'est assez époustouflant, vous pouvez passer une semaine sans rencontrer les gens que vous connaissez, parce qu'il y a tellement de monde. Vous vous dites, ah bah tu étais, je t'ai brûlé, je ne sais pas. Donc il y a énormément de gens qui poussent derrière. Ces gens-là sont intéressés, ils ne sont pas forcément tous contributeurs. Mais j'ai coutume de dire, contribuer, ça va commencer par poser des questions. Vous avez une idée, vous détectez un bug, vous proposez quelque chose, vous suggérez quelque chose. C'est déjà de la contribution, c'est j'échange avec ceux qui utilisent. Alors, la communauté, c'est aussi, quand on fait des Drupalcon ou des Drupalcar, des salles remplies de tables avec des prises électriques, du Wi-Fi, et des gens qui viennent là pour contribuer. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'ils payent leur avion, ils payent leur hôtel, ils ne travaillent pas pendant cette semaine-là, et en plus, c'est un truc qu'on a parfois du mal à comprendre. Il faut y avoir goûté, en fait, pour comprendre. Il y a des gens qui vont en vacances, il y en a d'autres qui vont coder. Donc, c'est une autre approche. Pour aider les gens à faire le premier pas, on a mis en place progressivement des systèmes de mentoring. Donc, on a des mentors qui sont assez facilement reconnaissables à leur T-shirt jaune, de toute façon, ce qu'est le repère de loin. Là, on a eu la chance de faire de la contribution en français. On avait fait deux tables. Vous avez Fred qui est là, puis moi qui suis là-haut. C'est beaucoup plus agréable pour nous de travailler. C'était très agréable aussi pour les contributeurs. Même si on code en anglais, ça a facilité quand même la conversation. Donc, c'est vraiment quelque chose de plaisant pour les tutorés comme pour les mentors. Aller pousser les gens et puis après, qu'une semaine après, ils disent « Tiens, j'ai un comique dans Drupal Core ». C'est vraiment super agréable. Il y a d'autres événements un peu moins importants. C'était les Drupal Deltaïs à Montpellier. 350 participants et là, on a eu 150 codeurs qui ont vraiment fait de la contribution. Pareil, une semaine, deux jours de conférences ou trois jours de conférences et le reste à sprinter. Donc, toujours pareil des fous. On ne sait pas pourquoi ils font ça. Et dans la bonne humeur avec de la bonne bouffe. On a bien fait avancer Drupal 8 à ce moment-là. Oui, un point important, c'est qu'on avait des gens de la core team. On avait déjà vraiment du gros calibre. Et ce type de petits événements rend ces gens-là plus accessibles. On est moins nombreux. On les voit de plus près. En tout cas, ils ont plus de temps à nos conseils. Alors, dans les forces et énergies de la communauté Drupal, il y a un million de comptes actifs sur Drupal.org. Si vous vous créez un compte aujourd'hui, vous serez peut-être à 2 800 000 ou 3 millions pour votre numéro. Il y a 100 000 contributeurs sur Drupal.org de différentes façons. Documentation, contribution de modules, de thèmes, etc. Et le seul cœur de Drupal 8 a 3 312 contributeurs au 19 novembre à 15h15. Il y en a certainement un peu plus aujourd'hui. Contre 800 pour Drupal 7. Comme on a fait un gros effort, on a bien fêté ça jeudi. Il y a eu plus de 200 releases, parties des fêtes, organisées le 19h. Et en fonction des décalages horaires, un petit peu avant ou un petit peu après. Partout dans le monde. Alors ça, c'est la masse de gens qu'il y a dans la communauté. Les outils. Le premier outil, c'est Drupal.org. Je l'ai rappelé ici, je l'ai mis en surimpression. C'est le site officiel international. C'est là qu'on va trouver le cœur, les extensions, donc les modules, les thèmes, etc. Et qu'on va pouvoir contribuer et autres. Dans les outils, on utilise en termes de ticket un système qu'on appelle des issues en anglais. On va faire des patches. On fait des tests automatisés, qu'ils soient unitaires ou fonctionnels. Avec PHP Unit maintenant. En intégration continue, quand vous proposez un patch sur Drupal.org, en fait, il va passer dans le système d'intégration sur les tests automatisés. Je reviendrai sur le fonctionnement. Et là, vous avez en permanence affiché ce qui s'est passé dans la dernière semaine. Donc 100 000 contributions, 2600 comits, 5400 commentaires, qui ne concernent pas forcément que le cœur. Ça concerne ce qui est publié sur Drupal.org. En termes de méthode, on utilise des sprints. On l'a vu sur les Drupal.org. L'histoire des sprints, c'est mettre le pied à l'étrier. Le rôle des mentors, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens continuent à contribuer. Lorsqu'ils sont rentrés chez eux, c'est une des grosses difficultés communes. C'est qu'il y a des gens qui, une fois qu'ils ont réussi à passer un comit dans le corps, on les revoit plus. Donc l'idée d'en travailler à Barcelone en particulier, c'est de leur donner le plaisir, de les faire travailler à plusieurs, de leur expliquer que tout le monde ne peut pas tout savoir. Et donc de temps en temps, discuter avec d'autres mentors, de façon à leur montrer qu'on ne savait pas tout non plus sur tout. Merci. Les bonnes pratiques. Donc on a les bonnes pratiques en Drupal qui sont bien définies. Ça simplifie la vie. On a des outils pour revoir le code. Codeur Review. On a des outils pour aider à l'upgrade. Codeur Upgrade. Il y a maintenant un upgrade de modules qui permettra de transformer des modules vers Drupal 8 pour débroussailler déjà le terrain. Le système de revue de projet, je vais y revenir. Revue de projet et revue de développeur. Si vous proposez un module sur Drupal, vous allez passer à la machine à l'oeuvre. C'est-à-dire que vous aurez l'impression que c'est infernal. Je vais revenir sur le système. Par contre, à la fin, vous aurez beaucoup appris. Vous saurez travailler proprement avec d'autres. Les corps-conversations, c'est un truc qui est assez étonnant. Vous participez à des conversations avec l'élite, les corps et tout ça. Et n'importe qui peut poser des questions, apporter des suggestions, mettre en cause Driss. Il s'est fait un petit peu chahuter à Londres. Il a gardé son flègue. Moi, je trouve qu'il est extraordinaire. Et après, il a fait une synthèse. Et c'est revenu derrière. Mais c'est des endroits où on peut amener son grain de sel. Pareil, on a deux fois par an des board meetings de la Drupal Association qui sont ouverts à tous et qui ont lieu pendant les Drupal Côte. Alors, le site de Contrib, je vais avancer un peu parce que là, j'ai récupéré un truc d'Angie. Je n'avais pas vu qu'elle avait mis le plan d'animation. Le site, le principe de Contribution, si vous allez sur les issues du Drupal Côte, où vous allez voir certaines issues, il y a 250 réponses, il y a 300 réponses. Parce qu'on a l'impression qu'on apporte un truc et que c'est définitif. Mais non, ce n'est encore pas définitif. Il y a vraiment un effort de voir, revoir, retester. Est-ce qu'il y a la doc ? Est-ce qu'il y a les images écran ? Est-ce qu'il y a des tests unitaires ? Et donc, on passe sur un cycle, il y a un report, on met un patch, il faut le revoir. Ça demande encore du travail parce que ce n'est pas tout à fait ça. On n'a pas pris en compte, par exemple, l'IE6. Alors, on ne reprend plus en compte sur Drupal 8. Mais pour expliquer le principe, on n'a pas testé pour les langues inversées, par exemple, etc. Il y a plein de cas de figures. Et donc, cette moulinette, elle a l'air assez aberrante. Je dirais très machiné à l'année. On met un truc dans deux contributeurs. On ne sait pas trop si ça va sortir. Et puis, un jour, ça y est, c'est sorti. Peut-être le lendemain, peut-être deux mois après. Parce que le cycle a été terminé. Ça a été reviewed and tested by the community. Ça, ça peut l'être aussi plusieurs fois. Ça peut être remis encore en cause. Et à un moment donné, c'est commuté par des corps committeurs. Donc là, c'était juste pour illustrer qu'il peut y avoir pas mal de discussions. Un autre outil important, c'est localize.drupal.org. C'est l'outil sur lequel on fait les traductions. La France, on n'est pas trop mauvais, mais on a encore un petit peu de travail. On va refaire des sprints. Ça, c'est le premier truc qu'on peut faire facilement. Il faut lire les docs, les glossaires, comprendre comment ça marche. Du moment qu'on comprend l'anglais et qu'on parle correctement, qu'on écrit correctement en français, c'est tout à fait accessible. Et l'outil, vous voyez par exemple, je sélectionne des choses qui ne sont pas traduites ou il n'y a pas de suggestion. À partir du moment où je fais partie du groupe, je peux aller taper ici et proposer une suggestion. Et là, c'est pareil, ça va être revu. S'il n'y a pas de doute, ça peut être validé par quelqu'un d'autre. Mais s'il y a un petit doute, le groupe de traduction va discuter éventuellement. Pareil, ça peut discuter dix commentaires ou vingt commentaires ou cent commentaires. Ça montre bien le principe, Andrupal, c'est cet aspect review. On ne peut pas comiter soi-même quelque chose qu'on a spongue. Ça doit être revu par quelqu'un d'autre. C'est vraiment du pire, du triple, du quadruple, du quintuple, du centuple review. Et ça a l'avantage, c'est ce qui nous permet d'assurer cette stabilité de Drupal et cette évolution dans la sérénité. Dans les évolutions récentes, on est passé au sémantique versionnique. Pour ceux qui connaissent un peu Drupal, vous avez vu, c'est 8.0.0. Donc on pourra faire des évolutions sur le deuxième chiffre. Le premier, il va casser les API. Drupal 8 casse tous les API. En ce moment, c'est complètement réécrit. Le deuxième permet d'insérer de nouvelles fonctionnalités ou de modifier des fonctionnalités qui ne cassent pas l'API. Et le troisième, ça va être les bugs, les security patchs et tout ça. On évolue maintenant pour pouvoir faire de la delivery périodique, ce qu'on ne faisait pas jusque-là, puisque vous voyez, on a mis 5 ans pour sortir Drupal 8. On passe en Feature Branches. Donc on a des branches pour des développements de fonctionnalités. Et ça nous permet de dire, dans 6 mois, on sait quand on va réaliser la 8.1.0 de Drupal. Alors, l'organisation du projet, il y a Driss qui est toujours Project League. Il est aussi président de la Drupal Association. Il y a une core team. Il y a des release managers par version Drupal. Il y a eu des initiatives team qui étaient des gens qui sont focalisés, par exemple, sur la gestion de configuration ou le reste. Il y a une security team qui fait tourner des scanners et qui fait des revues de sécurité. Ça, vous pouvez en faire aussi. Tout le monde peut contribuer. Et puis, il y a des groupes et des contributeurs. En termes d'organisation, il y a des outils. Les serveurs, les domaines, les marques, les événements, tout ça sont gérés par soit la Drupal Association, mais pour la France, c'est Drupal France et Francophonie. Donc Drupal FR.org. On est encore sur une douocratie. Donc ça, ça reste quand même important. C'est cet aspect contribution où on peut arriver et proposer des choses. Les interactions avec les autres communautés. Moi, j'essaie de discuter avec d'autres communautés. J'ai fait un podcast avec WordPress récemment. J'ai été à leur camp de Lyon. J'ai fait venir des gens qui sont au 3, etc. On essaie d'échanger pour essayer de prendre des bonnes idées. Et la grosse évolution de Drupal 8, même si elle avait commencé un petit peu avant, c'est d'aller prendre du code ailleurs, de ne pas refaire ce que d'autres font intelligents. Donc bon, ça concerne Symfony, la participation en PHP FIG et puis ces échanges. Dans les clés de la réussite, un premier point qui est essentiel, c'est que le logiciel est entièrement gratuit. Ça, vraiment, c'est important. Comme il est gratuit, personne ne se fait d'argent sur la fente d'un petit module, d'une extension. Donc on ne va pas hésiter à proposer un patch co-actif parce qu'on a intérêt à le faire. Ça nous évite, ça nous simplifie la maintenance derrière. Je sais qu'ailleurs, certains hésitent à le faire. Voilà, ça, c'est un point important. Le business model, j'en parlerai éventuellement s'il y a des questions. Il y a une forte culture de la contribution, je pense que vous l'avez noté. C'est une communauté ouverte et accueillante. Il y a beaucoup de gens qui viennent à des droits de com et qui sont surpris, surpris. Ils arrivent avec un t-shirt WordPress. Ils viennent faire un peu de provoque ou ils croient. Ils croient qu'on va les jeter et puis ils sont bien accueillis. Alors ils sont tout à fait étonnés. Je dirais que c'est vraiment dans la culture et c'est important. On a un leader qui est vraiment quelqu'un de hors pair parce qu'il sait encaisser des coups et en même temps, il est in pair parce qu'il ne se met pas forcément au-dessus de la mélisse mais au-dessus pour présenter le projet, pour faire du show-off, etc. C'est important, il faut le faire. On va dire que le projet est beau, on est beau, tout ça. Mais en même temps, il est au milieu des autres. Moi, j'ai sprinté à Londres. Il était assis à côté de moi, Hello Guys. Il s'est assis, il a travaillé sur les trucs. Deux heures après, Hello Guys, il est parti. Donc il se mélange aux autres. Drupal est aussi supporté par des grosses entreprises mais qui sont multiples. C'est ce que je disais, il n'y a pas un éditeur, il y a des gens qui travaillent autour de Drupal donc ils payent déjà en plein temps pour faire du Drupal. Il y a l'humilité dans cette communauté qui est très fière d'elle-même, de ses réalisations mais qui en même temps sait qu'on a toujours des choses à améliorer. Dans les points de vigilance, c'est vraiment garder le logiciel gratuit. Veillez à ce que l'ouverture soit toujours vraie. Structurer la démocratie, donc ça se fait petit à petit. On a fait un gros travail au Drupal de la France. Qu'il n'y ait pas d'éditeur, ça me paraît importante. L'attribution des contributions, elle a été améliorée. Donc on peut référencer plus de gens qui ont contribué et pas uniquement le dernier de la comité. Et on peut référencer des entreprises. Merci. Après, il faut qu'on fasse attention à l'énergie des bénévoles qui n'est pas une épuisante. En conclusion, je pense que c'est vraiment une réussite. C'est un très gros projet communautaire. On n'hésite pas à se remettre en cause et à faire preuve d'humilité. Et puis l'idée de ce type de conférence, c'est d'essayer d'inspirer d'autres et puis de s'inspirer d'autres. Voilà. J'ai brossé rapidement ce portrait. Ce que j'attends, c'est éventuellement vos questions maintenant. Oui, en fait, j'ai une question assez simple. C'est-à-dire que je utilise Drupal depuis pas mal de temps. Je suis amené à faire des modules par rapport à des fonctionnalités spécifiques qui n'existent pas forcément. Sauf que je ne les ai jamais partagées parce que je me dis que j'en aurais pour quelques jours à apprendre comment commenter ces fonctions à la façon de Drupal, et comment nommer tout un tas de choses et faire les choses dans les règles. Est-ce qu'il y a une possibilité d'apprendre rapidement ces règles-là pour pouvoir commencer à proposer des modules, des choses ? Alors, effectivement, dans l'esprit, c'est vrai que dans l'esprit, on pointe les gens sur de la dos quand on leur dit « tu regardes tel look », etc. Après, il y a des formations. Et puis, on fait des sessions de bonne pratique de temps en temps, j'en avais fait une à Lyon. Il faudrait qu'on en fasse plus souvent quand on fait des camps. Et nous, quand on parle en formation, on cale tout de suite les développements sur les bonnes pratiques Drupal et Drupal.org. Une idée qui est étonnante pour beaucoup d'autres, c'est que sur Drupal.org, quand on contribue à un module, on doit avoir en tête le fait qu'à un moment donné, on peut passer le module à quelqu'un d'autre ou que d'autres peuvent reprendre la maintenance. Vous trouverez des modules qui changent de maintenance. Donc, effectivement, il y a un effort à faire. C'est un peu une machine à l'avis à un moment donné. Mais par contre, derrière, une fois que vous savez le faire, vous allez directement au résultat. Vous passez votre code review, votre PHP sniffer, etc. Et vous mettez la doc. Il faut le Ritmi, les images d'écran, tout ça. Donc, ça va beaucoup plus vite que la deuxième fois. Mais c'est vrai que la première fois, c'est un effort plus important. Vous pouvez mettre des choses sur GitHub ou autre, mais simplement, s'ils ne sont pas sur Drupal.org, ils ne sont pas visibles. Donc, il vaut mieux à la limite, avec un compte Drupal.org, le mettre en sandbox. C'est-à-dire que vous créez votre projet, il n'est pas sous son nom sur Drupal.org, mais il est quand même accessible. Et des gens vont pouvoir vous aider. L'idée aussi de passer à la machine, c'est qu'en fait, les gens qui font de la revue n'ont pas beaucoup de temps. Donc, ils font de la revue, ils identifient un autre truc, l'idée, c'est qu'il faudrait que tu fasses ça, ça. Et ce qu'on fait, c'est qu'on pointe vers les docs de référence. Donc, ça aide vraiment. C'est vraiment une très, très bonne méthode pour progresser. Autre question ? Merci. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.